Il est 11h03 et vous êtes sur RTL, bien sûr, à la bonne heure avec Stéphane Berne. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie et nous vous retrouvons, chère Marie Guérier, à midi pour faire un point sur l'actualité. Mais d'abord nous plongeons dans la bonne heure avec nos invités. Aujourd'hui nous recevons Elodie Fontan et Philippe Lachaud. Les deux sont avec nous. Bonjour. En général ils viennent une fois avant le film. Mais il y avait une telle promo autour de ce film à Libye.com qu'on a préféré les recevoir. Pour un autre film dans lequel on ne joue pas. Nous volons au devant de la victoire, 2,5 millions d'entrées. On s'est dit que là c'est vraiment un phénomène. Il fallait absolument que vous veniez nous en parler. Je vous présente d'abord mes petits camarades. Bonjour. Bonjour Stéphane. Moi c'est Peggy. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça fait longtemps mais tu avais disparu, tu ne venais plus aux soirées. Et je n'étais plus invitée. J'ai forcé la porte. On va parler de Carrefour, on va parler du Maroc aussi. Du Maroc, oui il y a une promotion sur les voyages. On n'a pas de prostate ce matin, non. Non, ça va, on n'a pas tous les jours. Non, non, ça s'est joué à moi. Alors, il a trouvé grâce à vous un alibi pour gratter sa guitare. Il placera même sa voix dessus juste après le journal de midi. All the Laf. C'est moi. Voilà, je suis super heureux de faire une chanson pour vous. Ça va être un moment nerveux, je crois. Régis Maillot est avec nous. Bonjour. Il essaye de nous faire croire depuis des mois qu'il est en tournée dans toute la France. Mais nous savons bien que c'est un alibi foireux. Mais on lui fait croire qu'on est tombé dans le panneau. C'est sympa. C'est très sympa. Je voulais simplement, au nom de l'équipe de A la Bonheur, présenter toutes mes convérences. À qui ? À Patrice Carmois. Il n'est pas bien. Le 6-1, ça va ? D'accord, d'accord, d'accord. On parle d'autre chose. Il va se mettre en arrêt maladie. Je suis en dépression. Surtout quand je pense que vous êtes allé exprès à Barcelone. Mais oui. Et ça vous a coûté cher. Alors, Elodie, Eric Dussard est avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Et il tenez à vous donner, vous n'en avez pas besoin, quelques conseils beauté. Non, c'est pour nous tous. Elodie est peut-être celle qui en a le moins besoin, d'ailleurs. On verra ça dans votre zapping télé. Oui, alors notamment des petites crèmes aux fiantes de pigeons. Ah oui. C'est très sympa, on peut s'en faire dans la rue, d'ailleurs. C'est très sympa. Oui, c'est fait d'attendre. Et le test musical de Patrice Carmois consacré à des chansons qui nous parlent d'Alibi. Elles ont pour thème les gendarmes et les voleurs. Ils ont tous besoin d'Alibi. Oui, exactement. À la clé, un très beau cadeau offert par le groupe des casinos et hôtels du groupe Partouche. Sans rire. Oui, absolument. C'est un séjour pour un week-end, oui, pour deux personnes. Par exemple, où ? Il y a l'Aquabella, Aix-en-Provence, par exemple. Le casino Ayer, le Cosmos à Contraite Civil. Vous avez le choix. Allez voir sur Partouche.com. Vous remarquerez que Patrice a placé en sous-couche sa vanne habituelle. Il y en a partout. On ne l'enlève plus, Patrice. Je l'ai pas entendu. Elle est bonne, hein ? Un peu comme les buts contre le bar sort. Et tac. Alors, à 11h40, avec notre invité surprise, nous transformerons en détective pour savoir qui découvrira la neuvième planète de notre système solaire. Eh bien, moi, il n'y a pas de chance. Mais non, peut-être que vous pouvez. Allez, je vous présente nos invités. À l'heure de la dictature de la transparence, où il faut sacrifier son intimité sur l'autel de la vérité absolue, il a réussi à faire une Covid déjantée sur le mensonge et célébrer avec un véritable esprit subversif les vertus de l'alibi pour camoufler une infidélité. C'est parfois utile. Ou offrir aux clients de son agence les meilleures excuses et stratagèmes possibles pour s'extirper des situations indélicates et délicates. Avec ses deux associés, Julien Ruti et Tarek Boudali, il oppose aux gardiens de l'honnêteté, voire de la morale, des scénarios totalement loufoques mais complètement revendiqués. Après Babysitting 1, Babysitting 2, son nouveau film Alibi.com, présenté au Festival de l'Alpe d'Huez, est un formidable succès en salles et a déjà réuni plus de 2,5 millions et demi de spectateurs, coiffant au poteau toutes les comédies françaises traditionnelles. Il faut dire que ce jeune homme qui réussit l'exploit d'agréger des acteurs chevronnés comme Nathalie Baye et Didier Bourdon à sa bande de joyeuderie, s'est peu à peu imposé comme le nouveau maître de la comédie qui ne se refuse rien, ni les jolies romances, ni les scènes d'action, encore moins les blagues faciles ou des gags de mauvais goût mais qui nous font rire, en s'offrant même le luxe d'inviter au festin des personnalités comme Kat Bérad, Michel Larocque ou Joey Starr. Il vient ce matin avec l'actrice que nous avions repérée dans Clem, qui l'avait embarquée dans Babysitting 2 et plébiscité dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est un très bon choix Philippe Paul. Retour sur le phénomène Alibi.com avec Philippe Lachaud et Elodie Fontan. Je pense qu'on peut arrêter l'émission ici. C'est joli. J'ai trouvé ça magnifique. Vous pouvez l'acheter d'enquête mais il est assez cher quand même. Non mais c'est un très beau succès dont on avait envie de parler. Alors je vous ai préparé une petite interview loufoque, un peu à la manière de ce que vous faites. Lachaud, Lachaud. C'est très bon. Et nous sommes avec Elodie Fontan et Philippe Lachaud. Alors Lachaud, la froid. Elodie vous répondez aussi évidemment. Qu'est-ce qui vous rend chaud comme la braise ? Ou chaude ? Je vais le laisser répondre du coup. Il est très direct. Qu'est-ce qui me rend chaud comme la braise ? C'était à la base le match d'hier soir. Voilà et ça m'a bien refroidi. Froid comme glace, on a eu chaud, on a eu froid. Quelle horreur. Vous supportez le froid de canard ? Non. Vous aimez les pieds chauds ? Oui, le soleil. Et qu'est-ce qui vous fait chaud au cœur, Elodie ? C'est une genre comme question. Qu'est-ce qui me fait chaud au cœur ? Je l'aime beaucoup les animaux. Oui. Ah oui ? Oui. Je suis une passionnée de chevaux. Donc effectivement, me retrouver à la limite en forêt, à cheval, seul. Ça me fait chaud au cœur. A seul déjà ? Oui, non mais pour tout sortir de la lettre, c'est le meilleur des remèdes, je trouve. J'adore. Qu'est-ce qui vous donne froid dans le dos ? Le mensonge. Le match d'hier. Là, vous pouvez faire plus d'interview avec ça. Oui, c'est rendez-vous chaud au froid. Et quand on dit par exemple, ça me fait ni chaud ni froid, il y a des choses qui vous font ni chaud ni froid ? Euh... Oh là là. C'est hyper dur. Ça paraît hyper simple, mais c'est hyper dur. En mille match d'hier, évidemment. Ni chaud ni froid, non ? Oui, non, c'est... T'as un truc, toi ? Là, tout de suite ? Non. Je comptais sur toi. J'ai un peu déçu. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'idées ou de scénarios que vous gardez au chaud ? Ah oui. En fait, ça fait tellement longtemps que je veux faire ça et tellement personne ne croyait en moi que du coup ça s'est accumulé. Oui, j'ai encore plein d'idées dans le tiroir. Mais en même temps, c'est toujours la dernière idée qu'on a envie de réaliser. Non, parce qu'alibi... Alibi, vous l'aviez en même temps que... En 2009, je crois, c'est une idée qui date de 2009 ou 2010, où j'avais vu un reportage à la télé sur ces sociétés d'alibi. Parce que c'est des sociétés qui existent. Oui, bien sûr. Et donc voilà, j'ai gardé ça au chaud. Et avec le succès de Babysitting et Babysitting 2, j'ai pu ressortir cette idée et la faire par la suite. On y reviendra, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que toutes vos idées étaient rejetées par les producteurs. Et puis tout d'un coup, quand vous faites un succès, deux succès, comme par hasard, vous devenez un génie dans ce pays. C'est quand même incroyable. Oui, c'est comme ça que ça marche. Bon, ça vous fait ni chaud ni froid. Ah, vous l'avez bien. Ça vous arrive de battre froid à quelqu'un ? Alors, je suis désolé, je ne connais pas cette expression. C'est celui de Stéphane Bern, 1854. Ça veut dire snobber quelqu'un. Ah, de snobber quelqu'un ? Non, 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 surtout pas. Parce que je reprends une expression que j'utilise souvent, c'est qu'il faut toujours être gentil avec les gens que tu croises en montant, parce que tu les croiseras toujours en redescendant. C'est vrai. Mais les problèmes, quand ils se posent, vous les réglez à chaud ou à froid ? C'est pas mal, ça. On se désolidarise de cette idée. Je les règle à chaud. À chaud. Je les règle à chaud. Mais sinon, vous gardez votre sang froid. Il y en a pas mal. Ah oui, il y a des expressions avec chaud et froid, il n'y en a pas mal. Même face à des interviews très bizarres, je garde beaucoup de sang froid. Oui, c'est important. Dans le film, il y a pas mal de chaud-lapins. Vous-même, vous vous rangez dans quelle catégorie ? Il y a même du verlan des chaud-lapins. La chaud-chaud-lapins. La chaud-lapins. Non, ça, c'est pas fait exprès. C'est très fort. Non, moi, je ne me considère pas comme un chaud-lapin. Il faudra demander aux personnes qui me connaissent bien. Elodie. Non, est-ce que vous aimez les chauds-lapins ? Je n'aurais pas la prépension de savoir répondre. Non, absolument pas. Bien sûr. Vous êtes une jeune fille, bien comme tout rapport. Exactement, comme mon personnage. Voilà, exactement. On va y revenir justement au film Alibi.com qui cartonne, qui marche très très fort en salle. Et c'est bravo, c'est une chance. On va vous retrouver dans un instant avec la joyeuse équipe d'Alabonneur. A tout de suite. Alabonneur, Stéphane Berne. Et nous sommes avec Philippe Lachaud et Elodie Fontan. On voulait revenir avec vous quand même ce matin sur l'immense succès d'Alibi.com. Votre troisième film, Philippe. Mais le premier que vous réalisez seul et dans lequel vous jouez avec une brochette d'acteurs. On y reviendra, dont Elodie, évidemment. Le film est sorti le 15 février. J'ai vu ce matin qu'on en était déjà à 2 millions et demi d'entrées. C'est donc un phénomène. Vous, vous avez déjà connu deux beaux succès. 5 millions et demi pour Babysitting 1 et 2. Non, 5 millions et demi avec Babysitting et Babysitting 1 et 2. Avec les deux. Ah oui, pardon. Les deux. Alors, j'ai le sentiment que vous êtes en train de devenir le nouveau metteur en scène de comédie française. Un peu le successeur de Broca, Molinari, Lautner, Zidi. Ça vous plaît cette comparaison ? On peut encore arrêter les michemichis. Si vous voulez. Ça me va encore. On peut rééquilibrer avec d'autres questions. Interview au chaud-froid. C'est vrai. Vous attendiez un tel succès ? Bien évidemment que non. C'est un rêve éveillé qu'on vit depuis Babysitting et qui s'étire. Vraiment, on a une chance folle. Parce que c'est en 3 ans. Ces 3 films se sont faits en 3 ans. Et c'est vrai que ça n'arrête pas de marcher pour nous. Babysitting, quand on l'a fait, comme je le disais, personne n'y croyait. Personne ne voulait le faire parce qu'on n'avait jamais vraiment fait de cinéma. On n'était pas connus. Donc, personne ne nous suivait. Et voilà, on a eu cette chance folle que Babysitting marche. D'ailleurs, on en a fait un deuxième parce que l'aventure était tellement folle. On a voulu prolonger ça. Ça a marché encore plus. Et là, on fait Alibi. C'est vrai que les gens nous attendaient. Ils nous disaient, est-ce qu'ils vont savoir faire autre chose que Babysitting ? Mais c'est un peu différent quand même. Alors que c'est différent, bien sûr. Le sujet est complètement différent. C'est vrai, comédie. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus traditionnel comme film. Le traitement est différent. Bien sûr. Babysitting, c'était neuf dans la grammaire. L'écriture était neuf. Mais il y avait une référence. Il y a toujours des références chez vous. D'ailleurs, il y avait Gérard Juniot et Christian Clavier dans Babysitting 2. Des références au bronzé aussi. Ça se passait sous les cocotiers aussi. Il y a toujours des scènes d'action incroyables. Dans Babysitting, il y avait un avion. Là, il y a une cascade de voitures. Parachute ? Oui, la falaise. Vous adorez ce genre de choses, on le sent. Oui, mais ce qui est formidable, c'est qu'en fait, on l'écrit pour nous. Donc en fait, les scénarios qu'on écrit, je compare souvent ça à une baguette magique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va écrire dans le scénario, on va le faire en vrai. Donc si on se dit, tiens, ce serait marrant qu'à ce moment-là, qu'on saute en parachute, on écrit une ligne dans le scénario, on saute en parachute, et un an après, on se retrouve à vraiment sauter en parachute. Il y a un producteur qui met un chiffre à côté. C'est ce que ça va me coûter. Et donc on a cette chance de pouvoir écrire pour nous. Et du coup, comme on aime bien des fois les scènes d'action, les scènes de cascades, on se fait plaisir. Et c'est ce que disait Stéphane, justement, ça vous donne plus de latitude pour faire absolument ce que vous voulez dans le film. Le fait d'avoir eu du succès en termes de budget, vous pouvez faire beaucoup plus de choses que sur le premier babysitting, par exemple. C'est vrai que déjà, on est payé. Donc déjà, ça change quelque chose par rapport à babysitting. Déjà, on touche de l'argent, donc déjà, c'est pas mal. Mais après, voilà, on fait attention surtout à ne pas s'envoler, parce qu'on pourrait faire des films beaucoup plus chers. Mais on essaie de ne pas faire ça, tout simplement parce que ça met une pression terrible. Plus le film coûte cher, plus il faut faire d'entrée pour que ce soit rentable. Et le premier jour de sortie, voilà. Du coup, on essaie vraiment de travailler comme dans des économies réduites. Là, vous avez dépassé tout le monde. Alors, il faut dire que l'histoire, elle est partie d'une idée simple. C'est vrai qu'il y a eu toutes ces sociétés qui se sont montées pour donner des alibis à des gens qui prétendaient une chose et qui en faisaient une autre. Et notamment en matière d'infidélité. Il y a même des gamins qui disaient qu'ils avaient une bonne excuse pour ne pas aller en cours. Et donc, vous leur fournissiez. Mais il y a une histoire amoureuse aussi entre vous. Et juste la parenthèse qui est fou, c'est que ces sociétés existent. C'est inspiré vraiment de sociétés et même d'applications téléphoniques qui ont été inventées pour mentir. On peut recevoir des faux textos aujourd'hui. On peut appeler avec des fausses ambiances sonores pour faire croire, par exemple, qu'on est un match de foot alors qu'on est au lit avec quelqu'un. Tout ça existe. Donc, on trouvait le sujet tellement fou. Les joueurs du PSG, enfin, ils étaient au Versa. Ils étaient chez eux. Ah oui, ils étaient au queue, en fait. Et alors, Elodie, vous, vous êtes cliente, quand Philippe écrit, alors vous, vous jouez Flo, vous êtes une jeune femme, dont Greg, donc le fondateur d'alibi.com est amoureux. Le problème, c'est que vous détestez le mensonge. Donc, il va essayer de vous cacher la réalité de ses activités. C'est ça. Oui, elle est très intransigeante. Elle ne supporte pas le mensonge. Donc, effectivement, ce n'est pas de bol pour le coup. Mais il va tomber sur votre père. Il va tomber sur votre père qui est client de la société de mensonges. Parce qu'évidemment, il a des choses à cacher, lui aussi. Effectivement. Comment on vous a connu à la télévision, je le rappelais tout à l'heure, dans Clem, au cinéma, dans Mobysitting 2. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Vous êtes la fille cadette de Christian Clavier et de Chantal Lobby. Est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas, les gens vous ont découvert d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, vous êtes une actrice reconnue. Vous avez le sentiment que c'est allé vite. Et pour vous et pour Philippe ? Que c'est allé vite ? Moi, j'ai commencé à faire des films toutes petites. Donc vite. J'ai fait beaucoup de télé. J'ai eu du mal à passer quand même au cinéma. J'ai réussi à passer le cap avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, effectivement. Et effectivement, d'ailleurs, oui, ça a été très vite. Le succès de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça nous a complètement dépassé. On avait fait 12 millions. Donc, c'était n'importe quoi. On avait du mal à réaliser, je crois, pour un premier film. Et après, oui, il y a eu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu à Libye. J'ai eu la chance, effectivement, d'enchaîner des jolis projets. Je suis très contente. Elodie a commencé à 9 ans déjà. Elle joue dans le plus beau métier du monde avec Gérard Depardieu, Michel Larocque. Oui, j'ai eu des parents sympas au cinéma. Gérard Depardieu, Michel Larocque, après Christian, Chantal. Et là, Didi Bourdon, elle a été lue. Et Elodie... Les prochains, je ne sais pas qui ce sera. Mais Elodie est un porte-bonheur vraiment pour le cinéma français. Je vous jure, parce que tous les films qu'elle fait, c'est son premier film, le plus beau métier du monde. On va rester sur le porte-bonheur. Je vais arrêter aussi l'émission là-dessus. Dans Babysitting 2, vous le draguiez. Dans alibi.com, vous êtes fiancée. J'ai enfin conclu. J'ai réussi. Il était temps. Bon, on est content pour vous, alors. Mais il faut dire qu'il y a pas mal de guest stars dans le film aussi. Il n'y a qu'Admérat, Michel Larocque, Joey Star, très drôle, Mehdi Sadoun. Enfin, en tout cas, maintenant, tout le monde à court. Il y a Philippe Lachaud qui téléphone pour faire un film. Tout le monde vient vous voir. En tout cas, on les remercie, parce que vraiment, si ce n'est pas Joey Star qui joue le rôle du rappeur gay, c'est moins drôle. On les remercie pour leur autodérision et de jouer le jeu. C'est un beau cadeau qu'ils nous font tous. On écoute Coldplay, Adventure of a Lifetime. À la bonne heure, en direct sur RTL et sur RTL.fr C'est un beau cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un beau cadeau. Et voilà, c'était Adventure of a Lifetime de Coldplay sur RTL. Nous allons retrouver dans un court instant nos invités, Elodie Fonteau et Philippe Lachaud pour le film Alibi. Fontan. J'ai un problème, il y a deux consonnes et c'est difficile pour un garçon comme moi. Je débute en langue française, je vais penser à Madame de Fontan, ça va m'aider. Elodie Fonteau et Philippe Lachaud et Philippe Lachaud dans un court instant. C'est toute une joyeuse équipe. Est-ce que le film a ce succès phénoménal ? C'est vraiment un phénomène. En 15 jours, 3 semaines, 2 millions et demi d'entrée, 3 semaines, 2 millions et demi d'entrée. En même temps, il y a beaucoup de critiques de gens qui adorent, le public adore évidemment, mais il y a des critiques qui disent que vous avez cette fantaisie. Puis alors d'autres qui se bouchent le nez, qui se... Des journalistes vous parlez ? Oui, oui, qui n'acceptent pas à votre univers. Qui n'acceptent pas du tout votre univers. Ça vous touche ? Vous lisez ? Objectivement, franchement, c'est vrai que quand on lit des critiques, ça nous fait plutôt rire quand c'est très très violent. Mais en fait, il faut aussi remettre dans le contexte, c'est souvent ces gens-là, des fois, ne sont pas la cible, tout simplement, mais sont obligés d'aller voir les films. Du coup, ils sont obligés d'aller voir le film pour émettre une critique et ils se retrouvent souvent à deux dans une salle où le film leur est projeté un matin. À neuf heures où ils n'ont pas envie d'aller et découvrent le film, donc forcément, ça... Ils sont en colère, ils n'y parlent. Ça n'arrange rien, c'est toujours différent de voir le film dans une salle avec un vrai public, le soir, dans une ambiance, que neuf heures du matin, un film où on n'est pas forcément la cible. Mais c'est pour ça que le plus important, évidemment, c'est l'érection du public, évidemment. Et alors, vous vous mettez en danger dans tous les films, il vous met aussi en danger, n'est-ce pas ? Ça vous plaît ? Bah oui, je trouve que le job de comédien et de comédienne, en tout cas, c'est aussi de prendre des risques et de s'amuser à aller là où on ne va pas d'habitude, sortir un peu des sentiers battus. Et je trouve ça très plaisant. À part le zèbre. Le zèbre est un animal qui fait peur. Ah oui. Il a peur, surtout. Il a peur, le zèbre. Oui, il a plus peur. Parce que c'est une proie. Qui a eu l'idée du zèbre ? C'est ça. Non, non, mais c'est vrai qu'on a tourné avec plein d'animaux, dont un zèbre. Et c'est vrai que c'est particulier parce qu'on nous expliquait que comme c'est une proie dans la nature, il a cet instinct, à chaque fois, il est sur la défense. Et mon frère s'est mangé un bon coup de... Mon frère a réalisé le making of du film, mais il s'est fait casser la caméra. Mais comment on fait le casting d'un zèbre ? Il y a un casting zèbre ? Alors le casting du... Il y a les plus belles rayures. Mais c'est pas un poney qui a été peint. C'est arrivé dans des films. Si, à un moment, on prend un âne qu'on peint à moitié pour faire croire qu'on est en Tanzanie. Mais en termes de casting, c'est vrai qu'il y a une anecdote que j'avais déjà racontée. Il y a un moment, c'est vrai qu'on voit les fesses de Nathalie Bay collées contre une vitre, une porte fumée. Et c'est pas les fesses de Nathalie Bay, on l'avait dit. Et du coup, j'ai dû réaliser un casting de fesses. Une sale journée. C'est ça, on m'a présenté. Donc j'ai un assistant qui allait prendre en photo à peu près 30 paires de fesses. Et qui me les a présentées. Et j'ai dû choisir, comme je ne connaissais pas les vraies Nathalie, j'ai dû imaginer. Et je voulais la mettre en valeur. Du coup, j'ai choisi une belle paire. Et sur son contrat, c'est marqué doublure fesse ? Oui, je sais pas si c'est marqué doublure fesse, peut-être. En plus, il faut tester la fesse contre la vitre. Absolument. Oui, ça a des faits gouttes d'huile, si vous voulez, contre la paroi de verre. C'est ça. C'est bon que la fesse. C'est ça. C'est formidable. C'est très bien passé, en tout cas. On parlait de Didier Bourdon, de Junio, de Clavier. C'est un peu aussi des références qui sont les vôtres. C'est-à-dire, il y a eu le bronzé, il y a eu les inconnus. Oui, oui. Non, mais c'est un honneur. C'est une fierté incroyable de tourner avec toutes ces personnes-là qui, vraiment... Moi, notamment les inconnus. Je connais vraiment les sketchs par cœur. Et le plus dur pendant le tournage, c'était d'essayer de ne pas lui sortir toutes ses répliques de sketch. Et à chaque fois qu'on avait un problème, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire « Attention, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. » Et je me retenais pour ne pas être lourd, pour ne pas jouer le fan. Je sens que ça les met mal à l'aise, en fait, quand on est trop à leur raconter, leur refaire leur sketch ou quoi. Je sentais que ça me mettait mal à l'aise. Du coup, voilà, on était en retenue là-dessus, sur notre fanatitude. On va essayer d'en savoir plus sur vous grâce à notre police des informations. C'est vrai que dans un instant... L'interview, c'est vrai que... Alors, quelques questions en vous concernant Philippe et Elodie. Alors, Philippe, vous avez toujours eu la passion du cinéma. Il paraît que vos parents vous ont obligé à passer le bac. Mais tout de suite après, vous avez fait des études de ciné, surtout pour trouver les stages. À 15 ans, vous avez tellement tanné vos parents qu'on vous a même offert une caméra numérique. Ah, vous êtes bien enseigné. Même mes parents avaient emprunté l'argent à des amis, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de me payer cette caméra. Voilà, la famille Dugimont que j'embrasse au passage de... Et qui attend toujours le rembourse. Et effectivement, depuis tout petit, je leur disais que je voulais faire du cinéma. Sauf que mes parents, ma mère était couturière. Mon père, il travaillait dans les assurances. Donc, rien à voir. On ne connaissait personne. Et ils m'ont dit, écoute, ils n'y croyaient pas beaucoup, je pense. Ils me disaient, passe ton bac, comme ça, tu auras au moins un diplôme. Et après, tu feras un peu ce que tu voudras. Ils m'avaient acheté cette caméra. Et depuis que j'ai vu cette caméra, c'est-à-dire qu'à 15 ans, je n'arrêtais pas de tourner. Avec mes copains, d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont dans le film. Et voilà, ils ont tourné tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Ça nous a fait... On avait du coup plein de sketch. Et après, qu'on a pu balancer toutes les chaînes télé, machin, pour essayer de faire de la télé d'abord. Parce que ça nous semblait un peu plus accessible. Pour après, c'est de faire du cinéma. C'est tous les exemples. On voyait José Garcia, Djamal, tous ces gens-là qui passaient par la télé. Les nuls, les inconnus. Et après, vous êtes du cinéma. Mais dès le départ, c'est votre objectif. C'était juste une passerelle pour aller vers le cinéma. Parce que le cinéma me semblait tellement inaccessible. Je ne savais même pas à quelle adresse envoyer mes cassettes. Parce qu'à l'époque, c'était les cassettes VHS que je sortais. Je ne savais même pas à qui les envoyer. Alors que les chaînes de télé, j'avais une adresse plus concrète, les boîtes de prod. J'envoyais même à Coyote à l'époque, je me souviens. Vous avez fait de la pub très jeune. Et votre papa faisait des photos de vous pour les castings. Et que le métier d'actrice est arrivé plus tard. Oui. En fait, mon père était journaliste. Et c'est un ami à lui qui lui a demandé de me faire des photos. Enfin, qui était photographe. Donc, il m'avait fait des photos comme ça, juste pour le plaisir. Et en fait, pour faire des photos avec lui, j'étais obligée de passer par une agence. Mais par la base, l'inscription à l'agence, ce n'était pas du tout pour continuer à faire des photos. Et c'est eux qui m'ont reproposé effectivement des castings derrière. Et ça s'est fait du coup un peu comme ça, un peu par hasard. Et ils m'ont reposé un jour effectivement le casting du plus beau métier du monde. Que j'ai passé, que j'ai eu. Et après, je me suis dit, bon, les photos, j'arrête parce que ce n'était pas trop mon truc. Et par contre, le cinéma, enfin le cinéma ou la télé. En tout cas, j'avais adoré mon expérience de tournage avec Gérard Depardieu. Enfin, je m'étais éclatée. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de continuer un petit peu à côté de la scolarité. Et effectivement, passer mon bac aussi. Donc, vous aussi, vous êtes tombé dans l'armée très tôt. Voilà, ouais. Vous avez fini pour parler de votre côté fan de certains acteurs. Alors, je crois qu'au festival de l'Alpe d'Huez, où était présenté Alibi, vous étiez voisin de la chambre de Pierre Richard. Oui. Et là, comme vous ne jouez pas dans votre film, vous avez pu lui dire, lui déclarer. Absolument. Pierre Richard, moi, c'est vraiment celui qui m'a donné envie de faire ce métier quand j'étais petit. Je voyais mes parents morderir devant la chèvre et tous ces films-là, les fugitifs. Et je voulais vraiment faire le métier de Pierre Richard. Et c'est vraiment ce monsieur qui m'a donné envie de faire ça. Je n'avais jamais vraiment rencontré Pierre Richard. Et on se retrouve à l'Alpe d'Huez, où on est dans la chambre voisine. C'est vrai. Et du coup, je l'entends sortir de sa chambre. Je me dépêche de sortir pour le voir. Et lui déclarer mon amour et le remercier. Mais c'est vrai, pour m'avoir donné envie de faire ce métier. Donc, lui, il ne me connaissait pas. Il ne savait pas qui j'étais. Je lui explique juste que je fais des comédies. Et je l'ai remercié infiniment. Et c'est vrai que c'était un bon moment. J'ai adoré ça. J'ai même une photo de Pierre Richard avec moi, chez moi. Tellement je suis en aide. Et je l'avais même remercié au générique de Baby Sting 1, dans les remerciements. Je remerciais Francis Weber et Pierre Richard. pour m'avoir donné envie de faire ce métier. Et aussi Terence Hill. Bon, c'était un genre différent. Mais Terence Hill m'avait donné aussi envie de devenir acteur. En revanche, avec Brad Pitt, c'est un peu moins bien passionnant. Ah oui, vous êtes bien renseigné. C'est vrai que je suis assez fan de Brad Pitt. Et je me retrouve... Pour la première fois de ma vie, je vais à Los Angeles. Parce que Baby Sting était présenté à un festival à Los Angeles. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouve à Los Angeles. Et un jour, je me promène dans des studios. Et je tombe... Incroyable. C'est incroyable. Je tombe sur Brad Pitt. C'est fou. Parce qu'en fait, il y avait une expo de photos. Et Brad Pitt est là. Et puis, il est fan. Oui, il est fan. Et là, je me retrouve comme... Franchement, comme une pucelle. C'est-à-dire que mon cœur se met à batte. Et tout, je tremble et tout. Et je me suis dit, mais c'est Brad Pitt, truc de fou. Et j'avais ma GoPro dans les mains. Et au bout d'un moment, je prends mon courage de main. J'y vais. Je ne parle pas très bien anglais du tout. Mais dans un anglais impeccable, quand même, j'arrivais à lui dire, Excuse me, is it possible to do a picture with you ? Et il me répond avec un grand sourire, no. Et je lui dis, ok, no problem. Et je pars. Mais en fait, j'étais même pas déçu. Parce que j'avais eu un échange avec Brad Pitt. Il y en a parlé. Il m'a dit, no. Mais voilà, j'étais content de cet échange. Je vous écoute la chanson, juste une petite chanson, Les Enfoirés 2017. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. Qui y croient jusqu'au bout. Qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson. Une chanson pour un soir. Une chanson pleine d'espoir. Pour tout repeindre en clair. Allumer les lumières. C'est juste une petite chanson. Qui deviendra belle et grande. Si on chante tous ensemble. Si on unit nos voix. Si tu chantes avec moi. La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Là la la la... La 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 la... C'est juste une petite chanson. La 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 la... Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. La 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 la... C'est juste une petite chanson qu'on chante à l'unisson Juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon C'est juste une petite chanson du cœur de la raison On rêve de la lune, c'est possible à l'unisson C'est juste une petite chanson, un truc sans prétention Un petit bout de mélodie, une caresse, un rire, un frisson C'est juste une petite chanson, toute simple comme un grand choix Une petite chanson, une chanson d'amour C'est juste une petite chanson, une petite chanson d'amour Pour tous ceux qui sont poux, qui croient jusqu'au bout Qui se battent malgré tout, c'est juste une petite chanson Qui viendra belle et grande, si on chante tous ensemble Si on chante tous ensemble, si on l'unit nos rois Si tu chantes avec moi Juste une petite chanson, Les Enfoirés 2017 sur RTL On va retrouver dans un court instant Elodie Fontan et Philippe Lachaud Pour continuer à parler de Alibi.com Mais aussi on aura un invité surprise On va partir au 7ème ciel, c'est plutôt au 9ème ciel A la bonne heure, Stéphane Bern Toujours avec Elodie Fontan et Philippe Lachaud pour Alibi.com Et alors si vous dites, utilisez comme Alibi que vous êtes en train d'aller à Osnabrück Par exemple au Planétarium, parce que maintenant il y a de l'astro-tourisme Vous savez, on va dans un endroit pour observer les étoiles Et bien il faut vraiment avoir des preuves Nous avons un invité surprise qui s'appelle Olivier Lavernias Là ce matin je massacre tous les noms Jean-Michel à peu près Oui, Jean-Michel à peu près Président de l'Association française d'astronomie A propos de l'appel qui a été lancé par la NASA aux astronautes amateurs Pour trouver, non pas la 8ème, parce qu'on la connaît, mais la 9ème planète du système solaire Bonjour monsieur Bonjour Il y aurait donc, si l'on en croit les scientifiques En plus de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et la Terre Ça fait 8-8 Et bien il y aurait une 9ème planète solaire D'abord, comment on le sait-on, puisqu'on ne l'a jamais vu ? En fait, il y a beaucoup plus que 9 planètes En fait, on connaît quasiment plus de 400 000 petites planètes qui tournent autour du Soleil Simplement, la plupart sont très très petites Ce qui ne leur vaut pas le nom entier de planètes Et en observant les trajectoires de tous ces astres Aussi bien les grosses qu'on connaît depuis à peu près 50 000 ans Mais aussi les plus petites On se rend compte qu'il y a sans doute des corps invisibles Qui produisent une modification gravitationnelle Et c'est comme ça qu'on a à peu près maintenant la certitude Qu'il doit y avoir une grosse 9ème planète Oui, elle est très grosse Elle est très grosse, elle fait 10 fois la Terre Voilà, en gros, ce qu'on voit, c'est que toute cette myriade de petits astres De petits astéroïdes, comme on dit, qui tournent autour du Soleil Ils ont, leur orbite est un peu déformée Et que ça doit s'expliquer par ce gros corps qui est très loin Et qui est du coup très très difficile à voir Mais donc on ne le voit pas On sait qu'il est très gros, mais on ne le voit pas Voilà, et on a des hypothèses sur sa position Sur sa façon de tourner autour du Soleil Et la question, c'est d'essayer de le repérer Non mais pourquoi vous nous demandez à nous, franchement Parce que la NASA, elle a sans doute des outils très performants Pourquoi elle fait appel à la communauté des astronautes ou des astronomes amateurs ? Le truc, c'est très simple, c'est pour trier le courrier C'est-à-dire qu'en fait, on a lancé, on a des observatoires On a des satellites d'observation qui font des myriades d'images Et maintenant, il faut trouver où est la planète Sur ces images Et ces images, du coup, on voit la planète qui bouge par rapport au fond d'étoiles Mais on a besoin de beaucoup de Pères-Dieux pour regarder ces images Ah, c'est pour faire un travail de bonniche, quoi Vous comptez pas de vous sur notre intelligence, en fait Mais c'est pas lui qui l'a dit, c'est la NASA Je comprends, donc tout le monde qui a des photos, par exemple, du ciel Peut, sur son ordinateur, en fait, passer en revue Toutes les photos qui ont été prises par le télescope WISE Et puis, on a peut-être une chance de savoir où est cette planète Vous avez un outil qui est absolument génial Malheureusement en anglais, mais qui s'appelle zooniverse.org Et ce sont des projets collaboratifs comme ça Il n'y a pas que de l'astronomie, il y a des tas de trucs En sciences humaines, en biologie, zoologie On télécharge des données scientifiques qui ont déjà été acquises Par exemple, il y a des études sur les cyclones au 19ème siècle A partir des journaux de bord des grands bateaux Il y a des études sur les livrets militaires des soldats de la première guerre mondiale Il y a des études sur les rapaces aux Etats-Unis Donc on vous fournit des données Vous recevez en ligne toute une série de données à étudier Vous contribuez à les explorer Et on gagne quoi si je vous trouve la 9ème planète ? La reconnaissance éternelle Si vous trouvez une comète, vous laissez votre nom Mais si vous trouvez une planète, malheureusement, vous ne gagnez que notre reconnaissance éternelle On rentre dans l'histoire quand même Juste une dernière question Franchement, c'est important de savoir qu'il y a une 9ème planète ou pas ? Ça sera de plus en plus important Parce qu'on se balade dans le système solaire maintenant On ne reste plus tellement dans la banlieue On va un peu plus loin Donc du coup, connaître vraiment le champ de gravitation C'est quand même pratique C'est un grand pareil Merci pour vos explications Qui étaient parfaites Olivier Laverniaste Président de l'association française d'astronomie Voilà, on va retrouver quelqu'un qui n'est pas une étoile Ni une lumière Mais en même temps, il nous fait rire avec la télévision Et on l'a déjà trouvé C'est Eric Dussard Une méchanceté, je m'étrangle Alors Eric, on commence avec notre invité du jour, Philippe Lachaud Oui, tout va bien Philippe ? Tout se passe bien pour l'instant avec nous ? Formidable Parce que sinon, si vous voulez, je peux toujours appeler Yann Wax Je sais que la dernière fois, lorsque vous êtes allé dans On n'est pas couché Il a été très 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 sympa, Yann Comme d'habitude, j'ai envie de dire À chaque fois que je suis venu, j'ai eu beaucoup de chance Par contre, attendez, vous avez une petite tendance à laisser sous-entendre que vous vous faites chier Quand ce sont les autres qui parlent Que j'avais déjà remarqué dans la précédente émission Alors ce soir, c'est long quand même On va vous demander de vous concentrer sur les autres qui ont également de l'intérêt J'ai remarqué ça chez lui Il est là quand les autres parlent, c'est vivement ma promo Et quand sa promo est terminée, c'est vivement qu'on baisse ce soir Alors ça, c'est complètement faux Les gens sortent de l'enregistrement vers 4h du mat' Ils ont juste envie d'aller se coucher, ils sont canés Donc vous étiez déconcentré ? Ou c'était Yann qui était très concentré sur vous ? Non, non, mais en plus, j'ai eu de la chance à chaque fois Yann Wax, c'est vrai Il a été trop gentil d'un côté, il s'est dit Tiens, je vais lui mettre un petit tac Alors vous étiez sur le plateau de cette émission déjà pour parler d'alibi.com Où vous fournissez, on le rappelle, des alibis en tout genre Et alors, j'en connais un à qui je vous déconseille très très fortement d'aller voir ce film Car ça ne ferait que renforcer sa très légère paranoïa C'est ce monsieur qu'on avait vu dans Zone Interdite sur M6 Qui espionne sa petite amie Persuadé que sa compagne le trompe pour en avoir le cœur net Il a caché une application dans son téléphone Il peut ainsi en consulter le contenu Et la suivre à la trace Là on me voit, elle est sur le boulevard Murat Même si j'ai raté quelque chose Il suffit que je me connecte et puis je peux avoir accès A l'enregistrement des communications qu'elle fait Pour 300 euros par an Nicolas a accès à la totalité des options Cela fait 6 ans que Nicolas espionne ainsi sa compagne Nicolas n'a jamais rien découvert de compromettant C'est moche, 6 ans qu'il paye une fortune pour rien Il pourrait faire un petit effort quand même Je pourrais le tromper au moins une fois Je ne sais pas qu'il ne paye pas pour rien C'est affreux, elle peut vraiment tout enregistrer Je vois que Stéphane est très stressé Quand il entend ça, regarde son téléphone Elle le sait maintenant, non ? Je ne sais pas, 6 ans quand même Il devrait se rendre compte que non, il n'y a pas d'infidélité Apparemment il attend ça avec impatience Il l'espère peut-être Non mais il y a des psychopathes de la surveillance Souvenez-vous aussi de ce couple qui avait été condamné par la justice Car il s'était fait un remake de Love Story Avec l'appartement qu'il louait à des étudiants Ils avaient mis des caméras partout dans le studio qu'ils ont loué En cachette ? Oui, en cachette, ils avaient mis 17 caméras dissimulées dans leur appartement Louées à des employés saisonniers Et y compris dans la douche et tout ça Et il s'est rendu compte dans sa douche Il y avait un truc un peu bizarre Il a gratté Il a vu une caméra tomber d'un faux plafond Il a commencé à fouiller tout l'appartement Il s'est rendu compte qu'il y en avait dans la chambre à coucher C'est exactement ce que Stéphane a fait dans notre bureau Patrice, le petit fil qui pendouille au-dessus de votre lente C'est ça C'est Stéphane C'est pour ça qu'il a toujours les réponses pour le quiz musical Parce qu'il regarde ce que vous tapez sur votre ordinateur Ça va directement sur son écran Exactement, tout s'explique On doit aussi à cette émission de France 5 des conseils beauté Oui, La Quotidienne nous a présenté des produits absolument miraculeux pour notre peau Et en plus, alors totalement bio On vous en a sélectionné quelques-uns On peut trouver par exemple des soins à la fiente d'oiseau Mais il paraît que c'est exceptionnel pour hydrater la peau C'est un rituel japonais C'était le rituel beauté des geishas Fiantes de rossinuel ou de pigeon Ce sont paraît-il celles qui ont les plus grandes propriétés Voilà, donc maintenant qu'on prendrait les fiantes de pigeon sur la tête en pleine rue Au lieu de vous plaindre, vous les étalerez sur le visage C'est bon pour votre peau C'est un soin pas cher, particulièrement à Paris C'est très très hydratant Ça donne envie Mais on a encore mieux Pour éviter le contour des yeux quand même La tournée Régis, il est encore mieux Voici le nec plus ultra du cosmétique Et alors dernier produit, il paraît que vous vendrez des soins au sperme de taureau C'est exact Mais attention, ce n'est pas forcément l'animal J'ai vérifié, taureau c'est le signe astrologique de Dominique Strauss-Kahn Puisqu'il est né le 25 avril Donc méfiance sur la provenance des produits Ils foncent sur tout ce qui mange Comment vous prélevez ? C'est ça, ça va être compliqué En l'amoratoire C'est l'idée d'aller chercher à être du sperme de taureau Il faut que le taureau soit sympathique Dans le meilleur des cas, on a un soin cosmétique Dans le pire, bon, il va y avoir une bonne mutuelle Dominique, va voir le taureau, là On a besoin d'un échantillon Mets ton écharpe rouge Ça doit être un peu risqué, ouais, de recueillir, je pense Voilà donc pour votre peau Parlons maintenant de votre silhouette Vous savez que la natation, c'est excellent pour ça Ça muscle tout Vous aimez ça, aller à la piscine les uns les autres Régis Maillot avec votre nom, on ne va pas vous poser la question C'est évident Les autres, vous aimez ça, la piscine ? Pas tant Je vais vous donner envie Je vais vous donner envie parce que la piscine, ce n'est pas là Ça va être sale encore De la natation C'est aussi l'occasion, là encore, de se faire du bien Explication dans les maternelles C'est une étude canadienne Révèle que si on analyse l'eau d'un bassin d'une piscine de taille standard Une piscine classique On trouve en moyenne, par piscine, donc 75 litres d'uride Voilà, voilà, bonne journée aménageur 75 litres, ça fait beaucoup qu'on n'aille pas dire qu'il y a uniquement les petits qui font pipi Ça donne plus encore envie de boire la tasse Maintenant, on sait ce qu'il y a dans la tasse En plus, il faut rajouter quelques champignons, généralement, qui sont offerts par la maison Bref, c'est très nourrissant Vous traînez dans quel genre de piscine ? C'est celle où vous allez Et le problème, c'est que je passe après vous On me disait quand on était enfant qu'il y aurait un cercle rouge qui allait se dessiner Si jamais on faisait pipi Ah bah manifestement, non Et vous l'avez cru ? Alors, on termine avec le nouveau Attendez, parce qu'on est dans la dégustation On déguste que de bons produits, la piscine Ce qui n'est plus le cas dans les supermarchés France 5 toujours a diffusé un documentaire Alors pour le coup, assez flippant, écoutez Nous sommes très nombreux à souffrir d'une insuffisance en micronutriments Comme le fer, le zinc Car au cours de ces 50 dernières années Les aliments que nous consommons au quotidien auraient perdu jusqu'à 75% de leur valeur nutritive Ainsi, pour retrouver l'apport en vitamine C d'une pomme des années 50 Il faudrait en consommer 100 d'aujourd'hui Profiter de la vitamine A d'une orange de la même époque Nécessiterait d'en manger 21 Donc en fait, c'est pas 5 fruits et légumes par jour Mais 100 fruits et légumes par jour Pour retrouver l'apport des fruits de 1950 Et on termine avec le nouveau jeu de TF1 Oui, ça s'appelle The Wall Ça cartonne tous les soirs à 19h C'est présenté par Christophe De Chavannes 4 millions de téléspectateurs D'ailleurs, je voulais vous demander, Patrice Kermouz Est-ce que c'est vous qui avez inventé les règles du jeu Pour Christophe De Chavannes ? C'est votre ami Écoutez les règles, elles ont été compilées par Quotidien Et effectivement, on dirait du Kermouz C'est très simple A chaque question, 3 boules blanches seront libérées du haut du mur Lorsque les boules du mur sont vertes Vous remportez les sommes qu'elles atteignent Si c'est une bonne réponse, les boules deviendront vertes Et pour ça, vous devez répondre en appuyant sur A ou B Bien évidemment, on terminerait la manche avec 2 boules rouges Surtout avant qu'une des 3 boules ne franchisse cette ligne laser Plus vous placez les boules à droite Moins vous êtes confiant Si c'est une mauvaise réponse, les boules deviendront rouges Et on enlèvera cet argent de la cagnotte C'est simple Très, merci Patrice Kermouz Vous avez une bonne idée encore Allez on retrouve Philippe et Elodie en un instant Et puis Oldelaf pour sa chanson Parole, parole Écoute-moi, c'est étrange Parole de Laf Bonjour à tous, bonjour Stéphane Bonjour Elodie et bonjour Philippe Écoutez, c'était un moment que j'attendais vraiment dans cette émission Puisque c'est ma chronique Alors évidemment je voulais faire quelque chose Non, 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 vraiment c'est vraiment ce que j'attendais C'est mon moment Alors ne m'interrompez pas s'il vous plaît Donc j'ai essayé de trouver quelque chose de commun Pour faire quelque chose qui vous aille à tous les deux Donc j'ai potassé, j'ai travaillé tout simplement Donc je me suis rendu compte Bon c'était un peu le cinéma Mais c'était un peu mou Je le trouvais comme point commun Parce que bon, Jean-Claude Van Damme Et Micheline Prenneux aussi C'est leur point commun Donc j'ai cherché, je me suis rendu compte que vous Philippe Vous étiez née à Fontenay-sous-Bois Si je ne dis pas de bêtises Ah oui Et vous Elodie, vous étiez née à Bondy Donc votre point commun c'est la 86 Donc j'avais fait toute une maquette En fait avec la topographie des lieux C'était hyper sympa Et puis Stéphane m'a dit Non, ne fais pas ça Alors bon Comme vous nous avez offert un chef-d'oeuvre d'humour Avec le film Alibi Puis les autres également Moi je vous ai fait un chef-d'oeuvre de Tristesse Avec la chanson qui suit Voilà La tristitude C'est quand tu dessines un cyclope Mais de profil C'est être le décorateur de Buffalo Grill C'est Joey Starr et Jerry de Fluo-Caril Et ça fait mal La tristitude C'est quand on t'oblige à voir un match de curling C'est si Christine bout un jouet dans Trainspotting C'est quand Jean-Luc Leclerc fait un baby-sitting Et ça fait mal La tristitude C'est moi C'est toi C'est nous C'est quoi C'est d'un balade d'adresse dans le gré d'un armois La tristitude C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout La tristitude C'est quand un aveugle veut jouer à Chifoumi Si Pénélope voit votre film sur les alibis C'est quand sur une chaîne d'info Tu vois Morandini Et ça fait peur La tristitude C'est si Macron découvrait un jour son programme C'est dire le poids de Maria James en milligramme Si Mélenchon avait moins de voix que son hologramme Et ça fait mal, mal, mal La tristitude C'est moi C'est toi C'est nous C'est quoi C'est la balade d'adresse dans le gré d'un armois La tristitude C'est mh C'est wouh C'est te C'est vous C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout La tristitude C'est faire de la moto sans casque avec Bayrou C'est si François Fillon allait vraiment au bout C'est le PSG à Santiago Bernabéou Et ça fait nul La tristitude Les émissions où Berne n'est pas dans un château Quand tu crois voir Régis Laspalès et que c'est Maillot Quand Elodie a froid alors Philippe Lachaud Et bon on avait fait la blague au début mais j'ai écrit ma chanson La tristitude C'est moi C'est toi C'est nous C'est quoi C'est la balade d'adra La bradada La tristitude C'est mh C'est wouh C'est te C'est vous, c'est la vie qui le dit que ça va pas du tout Non, 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 la tristitude La tristitude La tristitude Te donne La tristitude La tristitude Te donne la tristitude La tristitude Non, non, non La tristitude C'est sympa, non ? J'adore, j'étais fan de sa première version Déjà de la tristitude, j'adorais On se tapait des barres avec mes potes Donc merci pour ce bel hommage Il a récupéré sur internet Sur internet, rtl.fr On écoute Ibs Nation On se voit, on se connait Quand nos regards se croisent On s'attire, on se promet Des plus belles phrases Je te dirai Que moi, la préface Je la connais La nation s'embrasse On se cherche, de ville en ville Par amour, on se trouve On laisse Les âmes futiles Une guerre de beaux discours En simplicité La nation s'y engage Et complicité On fera des ravages On se voit On se trouve On se trouve Et on se trouve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501